L'orientation des jeunes est en partie déterminée ou influencée par les stéréotypes de sexe, mais je voudrais dire qu'ils ne sont pas les seuls coupables. D'abord rappeler que les stéréotypes sont des représentations très schématiques de catégories de personnes, et notamment les stéréotypes de sexe caractérisent ce que sont les comportements des garçons, des filles, des femmes et des hommes. Mais les stéréotypes de sexe ne sont pas tout seuls, ils appartiennent à un système. Ils sont des agents de ce système qui s'appelle le genre, c'est un système de normes, de masculinité et de féminité, qui définit ce que nous appelons les rôles de sexe, c'est-à-dire ce que doivent être et faire les garçons, les filles, les femmes et les hommes, dans une culture donnée, à une époque donnée, etc. Et ce système de normes, de masculinité et féminité, il est hiérarchisé, le masculin vaut plus que le féminin, c'est la fameuse valence différentielle des sexes de François Zéritier. En fait, les stéréotypes de sexe, c'est là qu'ils interviennent. Ils vont venir légitimer les rôles de sexe prescrits par le genre en les naturalisant. C'est-à-dire, en gros, par exemple, on va expliquer qu'il est normal, parce que sans doute naturel, que les femmes soient bien plus nombreuses que les hommes dans les métiers tournant autour de la petite enfance, parce que les femmes sont, et c'est là qu'on va venir chercher un stéréotype, parce que les femmes sont plus douces, plus empathiques, plus sociables, etc. Les stéréotypes de sexe vont venir influencer les choix d'orientation des filles et des garçons, parce qu'ils vont les apprendre, en quelque sorte, ces stéréotypes, depuis tout petit, via tous les modes d'éducation et de socialisation. Et donc, on sait que les stéréotypes qui nous concernent, on finit par les intérioriser. Donc, par exemple, le stéréotype qui dit que les filles, c'est moins bon en maths que les garçons, il y a beaucoup de filles qui finissent par intérioriser ça, se sentir moins, pas très bonnes en maths, et du coup, dans leur orientation, être moins confiantes, que ne le sont parfois les garçons, à pouvoir s'investir, par exemple, dans des études scientifiques. Les enquêtes l'attestent bien. De même que les garçons ne vont pas se sentir concernés, par exemple, par les métiers de la petite enfance, parce qu'ils pensent qu'en tant que garçons, et là, c'est aussi les stéréotypes qui vont agir, ils ne sont pas faits pour ça, ils n'ont pas les qualités naturelles en tant que garçons ou en tant qu'hommes pour s'occuper des petits-enfants. On ne peut pas dire qu'il y ait, pour l'instant, une grande réussite des politiques publiques en la matière, notamment pour diminuer le degré de sexuation, si on peut dire ainsi, de l'orientation, et donc du travail, sans doute pour plusieurs raisons, parce que d'abord, pendant longtemps, ça n'a pas été un sujet. On a eu vaguement quelques circulaires à la fin des années 60, et il faut attendre les années 80, et notamment la première convention en 1984, sur la diversification de l'orientation des filles vers les sciences et techniques. Donc d'abord, des politiques tardives. Je pense aussi que ces politiques ont été pendant longtemps, c'est peut-être moins vrai maintenant, mal ciblées, c'est-à-dire qu'on s'est essentiellement préoccupés de l'orientation des filles, les garçons, eux, ils s'orientent bien, donc on n'a rien à dire, des filles vers les sciences et techniques, qui est un aspect très important, mais qui est qu'une facette de l'ensemble dans lequel les garçons sont inclus aussi. Autre défaut, entre guillemets, c'est d'avoir laissé dans l'ombre le rôle de l'institution scolaire dans son fonctionnement sur la production de la division sexuée de l'orientation. C'est-à-dire qu'on ne focalise que sur les jeunes et leur choix d'orientation, alors que l'orientation, il faut le répéter, c'est quatre éléments complètement interdépendants. C'est toujours une politique, ce sont des procédures d'orientation qu'on met en œuvre dans un système qui sert la politique, c'est des pratiques et des outils des professionnels chargés de l'accompagnement au projet, et puis évidemment, ce sont les conduites et les choix d'orientation des familles et des jeunes. Et très souvent, on ne focalise que sur le quatrième maillon qui finalement parfois se comporte sous l'influence du fonctionnement des trois autres. Et les trois autres sont rarement étudiés comme étant des agents de production de cette division sexuée et des inégalités de sexe. On a surestimé aussi le rôle de l'information. On a dit, au fond, les filles sont mal informées sur les métiers, les filières scientifiques et techniques, elles en ont des mauvaises représentations et si elles étaient mieux informées, elles sauraient mieux et du coup, elles iraient. Les choix d'orientation des jeunes, ils les engagent beaucoup, ils les engagent sur un plan identitaire aussi. Et que c'est sans doute cet engagement identitaire qui fait frein sous l'effet notamment du genre, dont on parlait juste avant, de ces normes de masculinité féministe. On a dit, est-ce que je suis bien une fille féminine ou bien un garçon masculin ? Donc les politiques publiques, elles sont aussi trop souvent incitatrices. Il faudrait une verita politique qui exige des résultats, c'est-à-dire élaborer des indicateurs et exiger à court et moyen terme de faire changer les chiffres, les statistiques de l'orientation. D'abord, je pense qu'il faut une politique très volontariste, avec ce besoin et cette nécessité, cette exigence de résultats. Le deuxième maillon, c'est la formation. Si on ne forme pas l'ensemble des acteurs et des actrices de l'école, à tous les niveaux, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, mais je dis aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris les recteurs, les rectrices, les cadres intermédiaires, les inspecteurs, les inspectrices, les chefs d'établissement, etc. Il faut que tout le monde soit formé, pas seulement sensibilisé, mais vraiment formé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne voit plus la réalité avec le regard qu'on avait avant et qu'on débusque très facilement dans les pratiques pédagogiques, dans les outils qu'on utilise, les manuels scolaires ou autres, les préconisations d'orientation. Si dans un conseil de classe, il arrive qu'on puisse dire « Ben oui, pour une fille, c'est bien ». Ben non, ce n'est pas pour une fille, c'est bien. Est-ce que c'est bien pour cet élève ? Mais qu'elle soit fille ou qu'il soit garçon ne doit avoir aucune incidence et ne pas entrer dans les évaluations et dans les commentaires. Donc, je le dis souvent, s'il n'y avait qu'une seule chose à mettre en place comme mesure, c'est cette mesure fondamentale et radicale, une vraie formation obligatoire en formation initiale et développer de la formation continue, permettre vraiment sur tous les terrains qu'il y ait un accès à la formation continue sur ces thématiques-là. Je dirais aussi qu'il faut peut-être un peu plus inciter et valoriser les recherches qui se font dans ce domaine-là et puis permettre que les recherches, les résultats des recherches qui sont menées, il y a 40 ans de recherche derrière nous maintenant sur ces questions, puissent diffuser plus facilement outre les revues scientifiques où les chercheurs et les chercheuses publient. C'est-à-dire arriver à une vulgarisation, et c'est noble pour moi la vulgarisation de ces connaissances. Et je pense qu'il y a des connaissances, on sait déjà beaucoup de choses, pourquoi c'est comme ça. Il reste un peu dans l'ombre, oui, à mieux connaître comment le fonctionnement de l'institution participe aux inégalités et à la division sexuée de l'orientation. Par exemple, j'ai mené une recherche avec un collègue, Rodrigo Zen, sur les procédures d'orientation, comment les procédures telles qu'elles sont mises en place et telles qu'elles sont pratiquées dans les conseils de classe favorisent l'autocensure, l'autosélection, en tout cas ne les corrigent pas. Il faut se questionner là-dessus.